... Bonsoir. Un désir exaucé. Jean-Pierre Elkabach succède à Hervé Bourges. Le nouveau PDG de France 2 et de France 3 a été élu par le CSA au second tour de scrutin à l'unanimité. Une fébrilité inévitable à Genève comme à Bruxelles à deux jours de la date butoir des négociations du GATT. Une tension prévisible à Gaza et en Cisjordanie après le report annoncé du retrait de l'armée israélienne. Une victoire au Gouamère pour Boris Yeltsin. Sa constitution est adoptée par les Russes mais l'extrême droite entre en force au Parlement. Un projet devenu réalité. Peugeot Citroën a présenté la 106 et la X du siècle nouveau. Elles sont électriques. Un rêve devenu réalité. Jean-Jacques Goldman parlera à la fin de ce journal de son livre-album « Rouge ». Voilà les infos du jour. Commençons par celles qui intéressent le monde entier, plus précisément les 116 pays qui tentent de trouver un accord sur les nouvelles règles du commerce international. Qui sont très prêts d'y parvenir mais qui éprouvent encore quelques difficultés. Allons d'abord à Genève où la grande tractation continue. Véronique Auger. Journée chaude, chaude, chaude à Genève. Ce matin, les vedettes étaient une nouvelle fois Mickey Cantor, le négociateur américain. Manifestement, l'homme commence à ne plus supporter les feux de la rampe. Autre vedette de la nuit, le négociateur européen Leon Britton. Il a mieux supporté le choc. Le travail n'est pas encore terminé mais on fait des progrès à quelques niveaux, à quelques endroits et on va continuer jusqu'à la fin. Mais quelques heures plus tard, Leon Britton soufflait de nouveau le froid. L'après-midi, c'est Peter Sutherland qui a joué à la star. Il reste désespérément optimiste. Il y aurait eu des progrès considérables de faits dans la journée. Certains dossiers seraient même complètement bouclés et déjà à l'imprimerie. Cela dit, le directeur général du GATT a été forcé de reconnaître qu'il reste de gros points de blocage entre les Américains et les Européens, notamment pour l'audiovisuel. Mercredi est la date de conclusion de l'Uruguay One. Ce n'est pas négociable. Pour respecter cette date butoir, les négociateurs des 116 pays du GATT vont une nouvelle fois négocier toute cette nuit à Genève. Donc, pas d'accord à Genève sans l'accord de Bruxelles, c'est-à-dire des Européens qui, avant de se prononcer, étudiaient à la loupe les textes proposés par les négociateurs du GATT. Philippe Sassier est à Bruxelles. Jumbo, réunissant des ministres européens, notamment des affaires étrangères, examine les propositions d'accord ramenées de Genève et présentées par Léon Britann. Il doit également étudier les mécanismes internes à l'Europe sur la protection commerciale et les compensations agricoles. Dans un document provisoire, Sir Léon affirme que les Européens peuvent être satisfaits des perspectives ouvertes à l'exportation des services et de la baisse des tarifs douaniers en Asie et en Amérique latine notamment. Il souligne l'insuffisance des progrès sur le textile et le blocage sur l'audiovisuel. À cette liste, Alain Juppé ajoute les services financiers, l'aéronautique et les transports maritimes. Sir Léon, dans son document, estime que la discussion sur certains dossiers devrait aller au-delà du 15 décembre. Pour Alain Juppé, en dépit des progrès, on ne peut pas dire si un accord sera acceptable pour la France et donc pour l'Europe. Et là, on va retrouver Philippe Sassier en direct de Bruxelles. Philippe, j'ai l'impression qu'il y a deux lectures différentes à vous entendre, celle de Genève et celle de Bruxelles. Oui, absolument. Par exemple, un exemple, Paul le textile. À Genève, on a l'air de dire que c'est réglé. Ici, la France et le Portugal en particulier disent que ça n'est pas réglé. Et dans le document qu'on a vu tout à l'heure de Léon-Britann, Léon-Britann dit que si le résultat textile était refusé, cela signifierait purement et simplement un échec du GATT. À Genève, on dit le 15 à minuit, c'est fini, on ne discute plus. Ici, à Bruxelles, on dit pourquoi pas continuer la discussion et pourquoi ne pas sortir certains dossiers du GATT, notamment l'audiovisuel et les transports maritimes. À Genève, les Américains sont repartis à l'attaque sur l'audiovisuel très fortement. Ici, à Bruxelles, à nouveau, les 12 ont gagné leur tranchée, on dit par question de céder un pouce de terrain aux Américains. Vous le voyez, Paul, il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Alors justement, dans ce grand tourbillon, quel est votre sentiment ? À corps ou pas ? Avant le 15 ou pas ? Alors là, mon cher Paul, je me garderai bien du moindre sentiment. Léon-Britann, il va repartir pour une nuit blanche, probablement à Genève, avec les nouvelles concessions, les nouvelles propositions des Européens, des 12 Européens. On va continuer la discussion, on l'a entendu tout à l'heure. Et puis, il va revenir mercredi avec de nouvelles propositions. Et là, les 12 auront à choisir, juste avant que les parlementaires discutent de ce projet d'accord. Voilà le scénario, mais le sentiment, je n'en ai pas. Merci Philippe. Les Russes inventent à leur tour la cohabitation. Ils approuvent la constitution proposée par Boris Yeltsin, mais accordent en majorité leur suffrage aux adversaires politiques du président russe, et notamment à l'extrême droite. Reportage de Dominique Derda et Franck Brisset. La première grande fête électorale de la télévision russe a tourné court. Tout à coup, la présentatrice annonce que les résultats n'arrivent plus. Les raisons, dit-elle mystérieusement, je vous en parlerai quand on se verra la prochaine fois. Il n'est que 3 heures du matin. L'émission en direct était prévue pourtant jusqu'à 6 heures. Une panne providentielle pour les partisans de Boris Yeltsin. D'après les premiers résultats venus de l'est du pays, en effet, le parti libéral-démocrate de l'ultra-nationaliste Vladimir Jirinovski faisait un tabac. Il talonnait presque partout le choix de la Russie d'Edor Gaïdar quand il n'était pas en tête, et le leader de l'extrême droite était le seul à avoir le sourire. Seule consolation pour Boris Yeltsin, la nouvelle constitution qui concentre dans ses mains l'essentiel du pouvoir serait adoptée, même si les chiffres fournis ce matin par la commission électorale n'ont cessé de varier. Une constitution qui ne déplaît pas à cet homme qui se voit très bien un jour à la place de Boris Yeltsin. Principaux thèmes de sa campagne, le retour à la Grande Russie, comprenant la Pologne et la Finlande, et la chasse aux Caucasiens, responsable à ses yeux de tous les malheurs de la Russie d'aujourd'hui. Ce matin, à son quartier général de campagne, on a le triomphe modeste. Vous pensez que le pays a besoin d'un chef à poigne ? Oui, il en a besoin. En Occident, on pense que c'est l'apparition en Russie de l'extrême droite. Les Américains protègent les Américains. Les Français protègent les Français. Alors pourquoi, quand les Russes veulent protéger les Russes, on appelle ça le fascisme ? Au siège du choix de la Russie, la liste yeltsinienne conduite par Égor Gaïdar en faisait grise mine ce matin, et l'on n'excluait pas la victoire totale de Vladimir Jérinovski. Le pire peut arriver. Il peut se retrouver en tête, et ce serait une terrible défaite pour nous. Si c'était le cas, les partisans de Boris Yeltsin se retrouveraient presque aussi isolés dans le nouveau Parlement que dans l'ancien. On va rejoindre Marcel Trian en direct de Moscou pour tenter de comprendre, Marcel. La victoire des adversaires de Boris Yeltsin peut-elle l'empêcher de gouverner et de diriger le pays ? En principe, non, Paul, puisque la nouvelle Constitution concentre entre ses mains l'essentiel du pouvoir, et qu'il ne reste plus trace aujourd'hui des institutions héritées de l'ancien régime qui ont permis au Parlement de bloquer les réformes pendant plus de deux ans. Même avec une opposition majoritaire, le nouveau Parlement, la Douma, n'aura plus aucun moyen de l'empêcher de gouverner à sa guise. En revanche, la nouvelle Constitution fera planer sur elle en permanence la menace de dissolution. On ne peut pas parler pour autant de victoire éclatante. En effet, compte tenu de la faible participation, à peine un électeur inscrit sur trois aurait approuvé la nouvelle Constitution. Et... Cela veut dire, Marcel, que la Russie n'est pas à l'abri de nouveau sous Bressot. En effet, Paul, Boris Yassin est débarrassé, enfin, ou presque, de sa vieille opposition bolchevique. Mais il trouve en face de lui une nouvelle opposition encore plus archaïque, dont les accents, on l'a vu, rappellent fortement les bruits de bottes et la démagogie xénophobe des fascismes naissants dans les années 30. Son principal adversaire aujourd'hui, Vladimir Jirinovski, s'est bien gardé pendant toute la campagne électorale de combattre son projet de Constitution. Et pour cause, si, comme il l'espère, il est élu un jour président, cette Constitution pourrait bien lui permettre, sans problème, d'imposer le pouvoir musclé dont il semble rêver. En attendant, on peut lui faire confiance, surtout si la situation économique et sociale continue à se dégrader, pour rassembler autour de lui tous les laissés pour compte du capitalisme sauvage qui règne aujourd'hui en Russie. Et si les partisans de la démocratie et des réformes ne parviennent pas enfin à s'unir contre cette menace, ils pourront se vanter d'avoir délibérément joué les apprentis sorciers. Merci Marcel. L'armée israélienne n'a pas commencé à se retirer aujourd'hui comme prévu de Gaza et de Jéricho. Et ce report annoncé par Yitzhak Rabin a provoqué un regain de tension dans les territoires. Martine Larojoubert et Alain Grégo sont allés à Gaza. Gaza se réveille ce matin avec un goût d'amertume. La sensation que l'histoire n'en finit plus de bégayer. L'espoir de voir l'armée quitter le poste militaire dans le camp de Jebalia s'évanouit. Enfants et adolescents reprennent leur intifada, la révolte des pierres, comme il y a déjà signé. Comme d'habitude, l'armée riposte. Ici, sept Palestiniens ont été blessés. Le délai supplémentaire de dix jours avant le début du retrait de l'armée les déçoit tous. C'est une combine de monsieur Rabin. Ce n'est pas vraiment la paix. Ce n'est pas une surprise. On s'y attendait. Ce délai peut prendre dix jours, un mois, peut-être davantage. Les gens croyaient qu'on relâcherait des prisonniers, que l'armée partirait. On parle de paix, mais chacun doit faire un geste vers cette paix. Je suis très déçu. Israël nous avait fait des promesses, mais ce ne sont que des mots. Est-ce que vous allez bientôt partir ? Je n'ai pas le droit de vous répondre. Une tension qui peut s'expliquer. Ce matin, une ambulance piégée s'est lancée sur une jeep de l'armée. Un soldat était légèrement blessé. Le conducteur de l'ambulance est mort. Un militant du djihad islamique. Nous sommes maintenant dans ce fièche du djihad islamique, opposé à l'accord de paix par tous les moyens. Ces partisans préparent la place où viendront se recueillir toute la semaine, la famille et les amis du militant mort ce matin. Un rite dans la tradition du deuil musulman. Une journée presque comme les autres à Gaza, avec la déception en plus pour ceux qui espéraient un retrait de l'armée, la satisfaction au contraire pour ceux qui n'ont jamais cru à l'accord. En tout cas, si les dix jours de délai se prolongent, on risque ici de nouvelles explosions. Si Israël a décidé de reporter à une date ultérieure le retrait de ses soldats, c'est parce que Isra Krabin et Yasser Arafat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur plusieurs points. Par exemple, le contrôle des postes frontières. Charles Anderlin est à Jérusalem. Isra Krabin a voulu mettre les pendules à l'heure ce soir. En recevant la presse étrangère, il a déclaré « Il n'y a pas de date limite, je peux espérer, mais je ne peux pas m'engager à ce que la réalisation de l'accord s'achève le 13 avril. C'est-à-dire que le retrait définitif d'Israël, de Gaza et de Jéricho soit terminé dans quatre mois. Et d'expliquer que le principal problème concerne les postes frontières au sud de Gaza et à l'est sur le Jourdain. Israël refuse d'en laisser le contrôle aux Palestiniens qui voient là un point essentiel de souveraineté vers la création de leur État. Toutes les autres questions en litige peuvent être réglées par des compromis. Les représentants de l'OLP dans les territoires occupés sont en tout cas relativement optimistes. Si les contacts secrets qui auront lieu dans les prochains jours n'aboutissent pas, il faudra, dit le docteur Tibi, qu'une tierce partie joue les médiateurs. Mais surtout, pour que la situation ne devienne pas explosive, Israël devrait faire des gestes, notamment libérer des prisonniers palestiniens. C'est ce qu'attendent les chefs locaux de l'OLP à Jéricho. Aujourd'hui, ils ont fermé leur bureau en signe de protestation et organiser un défilé. Ici aussi, on commence à ne plus croire en la paix. Il y a ces rares affades de passage à Strasbourg devant le Parlement européen. C'est montré à la fois critique à l'égard d'Israël et confiant tout de même dans l'avenir. Jean-Pierre Elkabach succède à Hervé Bourges. Il dirigera pendant trois ans France 2 et France 3. Le nouveau PDG de France Télévisions a été élu cet après-midi par le CSA au second tour de scrutin à l'unanimité. Le CSA, a dit son président Jacques Boutet, a choisi un homme qui remplit l'ensemble des conditions requises pour diriger les chaînes publiques, indépendance et caractère. Patricia Charnelet, André Issora. Le suspense et l'attente des journalistes n'auront duré qu'un peu plus d'une heure. A 15h, le CSA se réunit pour élire le successeur d'Hervé Bourges. Les neuf conseillers votent à bulletin secret. Jean-Pierre Elkabach est désigné à l'unanimité au second tour de scrutin. Le président du CSA, Jacques Boutet, précise à 16h08 les raisons du vote. Ça prouve que Jean-Pierre Elkabach a été estimé par chacun des membres du conseil comme étant un homme de qualité, de consensus, apte à diriger, et ça n'est pas une tâche facile, les sociétés du service public. Quelle est la grande tâche aujourd'hui du nouveau président de France Télévisions à vos yeux ? C'est de faire en sorte qu'il y ait une continuité et c'est de faire en sorte que le travail accompli par Hervé Bourges en trois ans soit poursuivi sur les trois points qui étaient importants, c'est-à-dire l'identité du service public, son image, deuxièmement sur la remontée de l'audience car il ne faut pas négliger l'audience, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'audience est quelque chose qui n'a pas d'importance, et puis troisièmement dans une structure financière qui n'est pas évidente avec des comptes qui sont tout de même encore fragiles, de restaurer là aussi totalement cette fois les finances de chacune des chaînes. Enfin, M. Boutet a estimé qu'il fallait une force de travail peu commune pour bien gérer ces chaînes et aussi de l'imagination et du caractère. Je vous propose d'écouter les premiers mots du nouveau PDG de France Télévisions. Je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur, le président Hervé Bourges qui est en fonction jusqu'à lundi, qui me transmettra les pouvoirs lundi. Pour tout, j'essaierai de faire appliquer, si vous voulez, trois types d'idées ou principes, l'audace, la rigueur et la transparence et en même temps l'éthique. Jean-Pierre Elkabach fit ainsi les traces de Pierre Desgros et de Hervé Bourges, journaliste, avant d'être président de chaîne, journaliste notamment à Antenne 2. Philippe Gasso. L'élection de François Mitterrand sonnait pour Jean-Pierre Elkabach le chant du départ. Celui qui avait fait remonter l'audience et fait d'Antenne 2 la première télévision de France était montré du doigt Place de la Bastille. C'est son nom qui était conspué. Un événement que l'ancien présentateur de la 1, puis de la 2, prendra comme une formidable injustice. Celui qui a mené la rédaction sans concession d'une main de fer sans compter son temps ne sera pas épargné le jour de l'échéance. Le Taisez-vous Elkabach lancé par Georges Marchais lui colle à la peau mais lui veut parler. Le journalisme c'est sa vie. La reconquête commencera dès 82 sur Europe 1. L'oublié se lance dans Découverte. L'émission sera bien reçue par le public. Cinq ans plus tard, il renoue avec la télé. C'est sur la 5 en 1991. C'est ensuite le service public qui lui fait les yeux doux. L'homme est devenu incontournable. Hervé Bourges l'a compris. Le viré de 1968 pour s'en être pris au censeur, l'écarté aussi en 1974 en a vu d'autres. De retour au service public, il a le triomphe modeste. Il se hâte lentement en regardant à droite et à gauche. Il est en bon terme avec le président de la République dont il fait la bio. Comme lui, il a laissé du temps au temps. Il est aussi respecté par Édouard Balladur. Une autre question de temps les lit. Ensemble, ils ont écrit un livre Passion et longueur de temps. Puis, c'est la conquête, la commission campée où il retrouve son challenger de toujours, Jean-Marie Cavada. C'est lui qui sera désigné par le CSA. Ce n'est une surprise pour personne. Celui qui considère que le service public est une idée neuve, sera au travail dès lundi prochain. Il y a 12 ans, il quittait la 2. La compagnie Air France dépense plus d'argent qu'elle n'en gagne. C'est le constat fait par le nouveau président Christian Blanc. Des mesures de rigueur lui paraissent donc nécessaires. Il l'a dit au syndicat. Luc Baziza, André Germain. Dehors, pas de manifestation contrairement à d'habitude. Mais à l'intérieur, le face-à-face direction syndicat est resté extrêmement tendu. Le président Christian Blanc espère améliorer de 30% en 3 ans la rentabilité de l'entreprise. Il propose que plusieurs secteurs se serrent la ceinture. Du carburant au matériel de bureau en passant par les salariés, il faudra bien réduire les dépenses. Parallèlement, le nouveau président du groupe conserve la moitié des suppressions d'emplois prévues par son prédécesseur Bernard Attali. Soit au moins 2100 pour l'an prochain. Le document là annonce un effort particulier sur la politique commerciale. Ce qui veut dire que ce n'est pas le personnel qui va supporter la totalité des coûts, des coûts d'économie, mais c'est l'entreprise elle-même qui va amorcer un mouvement de redressement. Et ça c'est intéressant pour nous parce que c'est un discours qui est résolument offensif et qui donne une perspective pour l'ensemble du personnel. On nous annonce tranquillement 2500 suppressions d'emplois. On nous annonce une baisse des salaires de 30% en échange pour les personnels de capitalisation dans l'entreprise. Vous imaginez ? La dette d'Air France s'élève à 36 milliards de francs, l'équivalent de 70 avions à 340 comme celui-ci. Un mauvais résultat qui permet à la direction de justifier son plan. Comment atteindre 30% ? Une amélioration de l'efficacité économique de l'entreprise de 30% sans supprimer un minimum d'emplois compte tenu de l'évolution actuelle du trafic. Donc tout est amendable sauf les objectifs comme je le répétais. Malheureusement pour atteindre certains objectifs, le nombre de suppressions d'emplois ne le saura pas. Une situation difficile dont il faudra bien sortir avant la libéralisation du ciel européen en 97. Maintenant le personnel va faire des propositions et le nouveau plan de redressement pourrait être publié début 94. Prévenance et sévérité à l'égard des routiers le gouvernement veut éviter les accidents de la route spectaculaire et meurtrier. Il souhaite donc améliorer les conditions de travail des chauffeurs routiers c'est la prévenance mais prévoit de lourdes sanctions en cas d'infraction. Alain Doubeski Claude Sicard. Premier type de mesure renforcer la qualité des entreprises désormais sur tous les poids lourds un label ou une vignette certifiera que l'entreprise est autorisée à effectuer des transports routiers. Pour s'installer les entreprises devront au préalable disposer d'une garantie financière. Enfin pour devenir chef d'entreprise de transport routier et obtenir l'attestation de capacité le niveau de compétence nécessaire sera relevé. En ce qui concerne les fraudes toute personne responsable du débranchement du limiteur de vitesse sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an. La procédure de comparution immédiate sera applicable que le véhicule soit français ou étranger. De même les fraudes consistant à détériorer intentionnellement les boîtes noires seront particulièrement réprimées. Enfin les contrôles techniques seront renforcés les véhicules en mauvais état seront interdits de circulation. La prévention des accidents du travail dans les entreprises fortement touchées sera renforcée. Ces mesures visant à une plus grande sévérité ont été prises en accord avec les professionnels des transports routiers de quoi réjouir le ministre des Transports. Ils se rendent bien compte que les entreprises et quelques-unes qui exagèrent dans ce domaine non seulement violent notre réglementation mais conduisent tout le monde du transport routier à sa perte. Celui qui ne respecte pas les lois sociales qui ne respecte pas la sécurité finit par être le seul à gagner de l'argent ce qui est un scandale. Après ces mesures d'urgence ce contrat de progrès comportera d'autres volets social, économique et financier le tout devant être présenté en début d'année prochaine. Vous en avez peut-être rêvé vous pourrez les acheter dès l'année prochaine Patrice Pelé et Bernard Connor vous présentent en première mondiale deux anciennes nouvelles voitures la 106 et la X anciennes parce qu'elles ont la même robe nouvelles parce qu'elles glissent en silence. Je suis boulanger pâtissier Cette voiture va vous servir à quoi ? Des petites livraisons J'ai un compteur pour l'énergie j'ai comme sur toutes les autres voitures la manette pour le chauffage l'air frais l'air chaud les ventilations les manettes après pour les accessoires pour passer la vitesse vous avez également la lucillère les feux anti-brouillard la glace égivrante à l'arrière Autonomie 80 km elle ne fait pas de bruit elle ne pollue pas et pour répondre aux souhaits des utilisateurs elle est discrète sur la route cette 106 comme cette AX toutes deux électriques feront date dans l'histoire de l'automobile en décembre 94 le groupe Peugeot Citroën les commercialisera la voiture électrique enfin une réalité le moteur conjoint aux deux voitures le voilà il est garanti plusieurs centaines de milliers de kilomètres car il n'y a plus de pièces en mouvement pas de boîte de vitesse pas d'embrayage pas de cylindre une voiture qui ne s'use que si l'on s'en sait on peut dire également que la voiture à l'arrêt le moteur ne tourne pas donc pendant les embouteillages pas de consommation pas d'émission recharge express en ville avec une carte de crédit chez vous branchez-la sur une prise 220 volts la nuit au tarif dégressif vous coûtera 8 francs et le prix me direz-vous et bien pour environ 80 000 francs en décembre 94 vous roulerez électrique un prix qui pourrait baisser en fonction du succès de ces deux voitures la tempête a sévi au large de Cherbourg le bateau a tangué les conteneurs ont coulé certains se sont ouverts les cigarettes ont flotté mais aussi des sachets de pesticides danger José Blanc Lapierre sous les sachets la plage mais un conseil aux curieux s'abstenir de les toucher leur contenu est dangereux il s'agit d'un pesticide à base de carbonate d'une poudre chimique toxique au contact de la peau et des yeux à Marébas ce matin c'est par dizaines de milliers qu'ont été découverts ces petits sachets de 10 grammes chacun éparpillés sur les plages de la côte ouest de la presqu'île du Cotentin cette pollution n'est pas tombée du ciel elle s'est échappée d'un conteneur éventré elle représente l'infime partie de la cargaison d'un porte-conteneur qui faisait route vers l'Afrique jusqu'au moment où au large de Cherbourg dans la nuit de mercredi à jeudi le Cherbro, chahuté par une tempête perdait 88 des 800 conteneurs qu'il transportait la plupart d'entre eux ont coulé mais hier les patrouilles de la marine nationale ont permis de repérer une dizaine de caissons à la surface de l'eau un second conteneur de pesticides a alors été remorqué jusqu'à l'arsenal de Cherbourg au figueur des paves la marée réservait d'autres surprises parfois sans risque excepté celui de la crise de foie parmi d'autres colis encore au choix des cigarettes des produits pharmaceutiques du lait en poudre sur place ce soir la rumeur annonce que la mer pourrait bientôt livrer une cargaison de whisky n'oubliez pas les restos du coeur ils accueilleront à partir de demain et pendant trois mois les déshérités mais leur action ne se limite pas à la distribution de repas ils tentent aussi de favoriser la réinsertion des plus démunis en créant des emplois reportage à Valence de Lorraine Cuisin et Michel Janoulatos aujourd'hui Jacqueline fait des confitures et on la paye pour ça il y a un an bien qu'au chômage et malgré sa détresse elle se proposait comme bénévole au resto du coeur j'ai rencontré des gens au resto du coeur qui étaient vraiment démunis et tout c'était une façon pour moi de sortir de chez moi et de me rendre utile parce que quand on est on ne fait rien du tout c'est vraiment démoralisant je veux dire on se sent inutile on se dit pourquoi on se lève le matin et tout moi j'ai ressenti comme ça cette volonté de s'en sortir lui permet de bénéficier d'un contrat emploi solidarité de même que 30 autres femmes en situation comme elle de très grande précarité l'esprit coluche maintenant c'est de se battre aussi et surtout pour la réinsertion les situations se sont aggravées à l'intérieur de la précarité à l'intérieur de la portée on se rend compte que les mêmes pauvres que l'année dernière sont encore plus pauvres des rouilles encore plus sont plus déstructurées et ils sont plus nombreux sans doute à avoir encore plus besoin de nous parce qu'ils sont de plus en plus déstabilisés de plus en plus perdus parce qu'ils ont de moins en moins d'espoir l'espoir elle l'a retrouvé ses ressources sont très insuffisantes encore 3400 francs par mois mais elle a surtout retrouvé une identité sociale le goût de vivre et la chaleur d'une équipe de travail et le principal bénéficiaire de cette confiance en soi regagné c'est Ludovic 8 ans maintenant Jacqueline entend continuer à lutter pour obtenir un emploi stable et à plein temps ah s'il n'avait pas dérapé s'il n'avait pas dérapé il aurait gagné le slalom géant de Val d'Isère Franck Percard est quatrième Laurent Frédéric Bollet le geste de dépit de Franck Picard sans une faute fatale à trois portes de l'arrivée il aurait sans doute remporté le slalom géant de Val d'Isère le français deuxième temps de la première manche et qui avait assisté à la déroute de tous les favoris tomba Amot Gérardelli il avait assurément un beau coup à jouer il s'en est fallu de peu donc un déséquilibre qui brise le rythme et fait perdre l'avantage des temps intermédiaires Picard quatrième au final mais qui demeure en tête de la coupe du monde deux géants devant Amot et Madère le vainqueur surprise de Val d'Isère est un jeune autrichien de 21 ans Christian Mayer c'est sa première victoire en coupe du monde et il devance l'allemand Barnossoy et le suisse Von Grunigen un podium pour le moins inattendu Amot termine neuvième tomba 17ème Val d'Isère avait décidé aujourd'hui de récompenser les outsiders du cirque blanc rouge c'est le titre du dernier album de Jean-Jacques Goldman du livre album une oeuvre originale sur une idée originale Jean-Jacques Goldman invente la chanson à la fois engagée et désengagée Jean-Jacques Dufour Bernard Appet rouge comme le feu comme la colère comme le sang qui coule dans les veines rouge comme le dernier album de Jean-Jacques Goldman toutes les chansons avaient cette couleur qui est un peu particulière qui est une couleur qui n'est pas paisible qui est une couleur qui n'est pas désabusée rouge c'est aussi le titre de l'une des douze chansons de l'album à contre courant une évocation tendre des militantes gauche de ces hommes qui croyaient sincèrement au lendemain qu'ils chantent il y a beaucoup d'idées qui en 1993 en particulier sont très discrédités et à juste titre à mon avis et il se trouve que moi j'ai été le témoin simplement parce que beaucoup de gens de ma famille croyaient dans ces idées là j'ai été le témoin du moins de la pureté et de la générosité de ces gens là au départ c'est pas un album politique dans le sens où il ne propose pas de solution c'est juste un album d'une personne qui se pose des questions un témoignage musical qui ne s'arrête pas à la couleur d'un drapeau rouge c'est la vie qui va une galerie de portraits pleine d'émotions le disque d'un chanteur qui garde une petite flamme dans les yeux je crois que l'espoir c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine et on sera sempiternellement trahi mais sempiternellement espérant il neigera sur l'est il pleuvra sur l'est et sur l'ouest il fera beau au sud il fera plus froid partout c'est ce que vous dira Laurent Romeshko dans un instant à 20h50 vous découvrirez Didier Bourdon dans un nouveau rôle dans un film sur l'apartheid à 22h25 François de Closet vous fera rêver à crédit Philippe Leffet vous donnera à 23h45 les dernières informations avant le cercle de minuit de Michel Field bonne soirée bonne soirée sur France 2 à demain 20h bonsoir merci à vous merci à vous